Musique Vous voulez voir le meilleur de la technologie américaine ? Elle se trouve là, dans la Chevrolet Corvette. Et voilà à quoi cela ressemble quand un constructeur automobile ne fait aucun compromis. Dans les années 50, la Corvette fut le symbole d'une toute nouvelle génération chez General Motors. Mais en 1955, avec seulement un peu plus de 3000 Corvettes vendues, les chances de survie de la Corvette étaient plus tôt les nuits. Mais un génie appelé Zohar Kuzdontov fut nommé à la tête de l'équipe d'ingénieurs responsables de la conception de la Corvette. Ce génie imagina à quoi cette voiture devrait s'identifier et surtout à quoi elle devrait ressembler. Et ainsi, dans les années 60, la Corvette devint la perle de Chevrolet. De 1963 à 1967, la Corvette sera capable de performances remarquées à l'échelle mondiale. Grâce à des innovations comme les freins à disque sur les 4 roues, les suspensions arrière indépendantes et l'injection. A cette époque, elle devint la voiture de rêve parmi les passionnés aux USA. En 1968, la nouvelle ligne de la Corvette, si longuement attendue, fit son apparition. Et pour la première fois, les critiques furent mitigées quant à son nouveau design. Mais dans la pure tradition Corvette, cette nouvelle version est passée au travers de tous ces petits aléas. Et de 1968 à 1982, les Corvettes devinrent parmi les modèles les mieux vendus chez Chevrolet. Comme toutes les voitures américaines, les Corvettes des années 70 et 80 ont lutté pour s'adapter à un monde qui changeait. Mais la Vette portait en plus le fardeau supplémentaire de sa propre réputation. Contrairement à toutes les autres muscle cars, on ne permettait pas à cette voiture de devenir juste un de ces veaux anémiques si typiques de cette époque. Surtout en gardant une ligne si évocatrice. La Corvette a toujours été le produit phare de General Motors. C'est une démonstration permanente de ce qu'est capable de produire General Motors. La Corvette d'aujourd'hui est apparue durant les heures sombres des années où les normes anti-pollution firent leur apparition. Mais sans pour autant perdre de vue son objectif d'origine. La double mission de la Corvette a toujours été d'être la voiture la plus performante de la production américaine et d'aller affronter n'importe quelle autre voiture de sport dans le monde. Tout en les distançant en matière de poids et de tarifs. C'était là les promesses de la Corvette à sa naissance. Et elle continue à le faire aujourd'hui mieux que jamais. David Jotsky est l'un des meilleurs experts du pays en Corvette. Il la place parmi les meilleures et les plus exotiques voitures actuelles. Elle sera bientôt comparable à vos Ferrari. Elle sera comparable aussi à vos Lamborghini. En fait, elle sera bientôt comparable à tout ce qui se fait en matière de supercars. Pour ceux qui pensent que la véritable Corvette s'est arrêtée en 1967, vous vous trompez. Attendez de voir la suite. En 1967, une voiture se tenait en effet au top de la haute performance. Et ce n'était pas une muscle car traditionnelle. C'était plus qu'une muscle car. C'était la Corvette Stingray. La Stingray a toujours été équipée de ce qui se faisait de mieux chez Chevrolet. Ce fut ainsi la première à recevoir une suspension indépendante et des freins à disque pour les 4 roues. Elle fut aussi toujours dotée des moteurs les plus puissants que les ingénieurs pouvaient développer et fournir. Lorsque les responsables de GM tentèrent de mettre fin aux voitures surpuissantes, la Corvette les ignora superbement. C'était véritablement une voiture qui vivait dans son monde à elle. Mais en 1968, après avoir construit pendant 5 années cette magnifique auto, l'équipe de conception de la Corvette était prête pour un changement. Et ce changement allait être un franc succès. Le concepteur dessinateur en chef de GM, Bill Mitchell, était un fanatique de la Corvette. Au début des années 60, Mitchell avait assemblé quelques prototypes appelés Mako Shark One et Mako Shark Two. Mako Shark Two allait devenir la source d'inspiration de la Corvette 1968. C'est sa ligne, bien sûr, qui a révélé cette Mako Shark Two. Les gens n'avaient pas vraiment vu de pareilles choses sur les routes auparavant et elle devint vite assez populaire. Jusqu'à maintenant, les gens s'attendaient à ce que chaque nouvelle Corvette soit révolutionnaire. Et cette nouvelle version n'a pas déçu. Même si la nouvelle carrosserie reposait en fait sur le même châssis que les Stingray de 63 à 67, cette voiture faisait totalement neuve. Elle avait été rallongée de 18 cm, abaissée de 5 cm et plus lourde de 23 kg par rapport au modèle 67. L'habitacle du modèle 68 avait été complètement redessiné avec une position de siège plus basse et plus inclinée. La vue du pare-brise était dominée par la cambrure des ailes avant. La ligne rabaissée ainsi que les nouvelles jambes de 15 pouces donnaient à cette voiture l'apparence d'être totalement neuve. Ainsi, avec tous les changements entrepris, Chevrolet ne nomma plus cette nouvelle version Stingray. Cette nouvelle carrosserie présentait plusieurs innovations cette année-là, telles la trappe à dépression qui s'ouvrait pour laisser sortir les essuie-glaces et le début de ce qui allait devenir un classique à Détroit, le T-Roof, sorte de panneau amovible se détachant du toit. Même la lunette arrière pouvait être enlevée afin de transformer la Corvette en un roadster style Targa. Les motorisations de la Corvette en 1967 se composaient du moteur de base, le 327, qui développait 300 chevaux, et le L79, une version de 350 chevaux. Les très puissants moteurs abondaient. Il y avait 4 moteurs, 427, cela allait du moteur 390 chevaux au moteur 435 chevaux à 3 carburateurs. L'un des plus violents moteurs disponibles chez Chevy fut le L88 427. Le L88 était un pur moteur de compétition. Seules 20 Corvettes 67 sortirent de l'usine équipée de ce moteur. Elles avaient pour but de botter le cul des Cobra et tant qu'à faire, celui de toutes les voitures qui se retrouvaient sur la piste en même temps. En 1968, Chevy allait produire 80 Corvettes avec sous leur capot à ventilation forcée cette monstrueuse mécanique. Le L88 a adopté sans limite l'attitude de la Corvette, c'est-à-dire celle du non-compromis. Ses culasses à lue à chambre de combustion en toit créaient un rapport volumétrique de 12,5 et un carburateur Olay 850 coiffé un collecteur d'admission lui aussi en alu. Des poussoirs mécaniques, un arbre à cam avec une levée de 13,6 mm, une distribution allégée, un allumage transistorisé et un bas moteur pratiquement incassable faisait de la Corvette L88 une voiture de course clé en main. La puissance annoncée par l'usine de 430 chevaux fut l'un des plus gros mensonges de cette décennie. En fait, on approchait carrément des 530 chevaux. Avec ce genre de moteur, la Corvette 68 pouvait pratiquement s'envoler et c'est pour cela qu'en fait la plupart des gens s'en rendirent acquéreurs. La 68 fut la Corvette qui connut le plus grand succès avec plus de 25 000 voitures vendues. Pour les modèles 69, l'équipe conceptrice de la Corvette se consacra à modifier les quelques détails dont les propriétaires des Corvettes 68 s'étaient pleins. Les panneaux de porte furent redessinés afin de rendre l'habitacle plus spacieux, le système de ventilation amélioré et les contrôles de qualité renforcés sur toute la voiture. Sous le capot, le petit moteur de 327 cubic inch passa à 350. La touche finale de la version 69, ainsi modifiée, fut la réapparition du nom que tout le monde adorait, Stingray. Il fut apposé sur les ailes de la voiture, mais cette fois, il allait rester jusqu'en 1977. Après une pause d'un an, Zohra Arcus Donthoff revint diriger l'équipe d'ingénieurs chargés de la Corvette. Le nom Stingray, ayant repris sa place légitime, la nouvelle Corvette s'améliora continuellement. Pourtant, les années à venir allaient être les plus difficiles, mais les plus motivantes aussi. Dans les années 70, la Stingray allait encore changer, mais cette fois, l'objectif fut de réaliser une meilleure voiture plutôt que de modifier une fois de plus son esthétique. Des changements ont été entrepris au niveau de la jupe arrière et des feux. Les branchies de la Stingray se sont vues offrir un nouveau look et une fois de plus, l'habitacle a été rendu un peu plus luxueux. Mais la transformation la plus visible pour le modèle de 1970 fut une gamme entière de nouveaux moteurs. Trois versions du 350 cubic inch étaient disponibles, y compris le LT1, développant 370 chevaux. Puis venait le LS5, un 454 cubic inch de 390 chevaux qui remplaçait le gros 427. Un nouveau pack d'options fit son apparition sur la Stingray de 70. Ce pack vous proposait le moteur LT1 accouplé à une transmission manuelle Munsi M22 à 4 rapports, des freins très puissants et endurants, un radiateur en aluminium, un allumage transistorisé et une suspension très performante. Cependant, ce bouquet était cher, avec un tarif d'environ 1000 dollars et seulement 25 de ces packs optionnels trouvèrent acquéreurs. Mais rien ne saurait être comparé à l'arme absolue qui venait de s'éclipser des chaînes d'assemblage un an plus tôt. Et cette arme absolue, ce fut la corvette ZL1. Imaginez, un 427 pesant à peine quelques kilos de plus qu'un 327 et deux surcroît capables de prendre des tours tel un moteur de course. Ce moteur développait 585 chevaux à 6600 tours minutes et intégré à son bloc alu la plupart des éléments performants du L88. L'Astingray, équipé du moteur ZL1, est peut-être l'une des plus rares de toutes les muscle cars. En effet, Chivi ne réussit à en produire que deux. Elle rentre ainsi dans le club très fermé des voitures de collection les plus prisées au monde. Même si elle devint une voiture sophistiquée, la corvette n'oubliera cependant jamais ses racines de pure muscle car américaine. En 1971, avec la puissance déjà respectable du petit moteur LT1 et surtout ses deux énormes 454, le LS5 de 365 chevaux et le LS6 à cul à salut de 425 chevaux, la corvette symbolisait à elle seule la puissance américaine et seule la NASA jouissait d'un prestige supérieur. La ligne des corvettes a finalement peu changé en 71 et 72 mais avec des ventes augmentant chaque année, cela ne semblait pas déranger GM. Les ventes de 71 ont dépassé les 17 000 unités et celles de 72 ont atteint presque les 27 000 véhicules. On était loin des 300 corvettes que Chivi avait vendues 20 ans auparavant. Mais les jours heureux touchaient à leur fin. Les taux de compression dégrigolaient et durant les 10 années suivantes, les ingénieurs durent à la fois se conformer à tous les règlements du nouveau gouvernement mais bien entendu continuer à construire une voiture qui reste une corvette, ce qui ne fut pas une tâche aisée. Et pour la première fois, ces mêmes ingénieurs ne purent profiter des puissances délirantes de leurs précédents moteurs afin de conserver leur avance. De 1974 à 1982, les corvettes ne furent pas vraiment célèbres pour leur performance. Ainsi, on a dû compter sur d'autres caractéristiques afin de préserver notre enthousiasme. En 1974, la puissance du moteur de base, le 350, tomba à 190 misérables chevaux. La nouvelle façade avant ainsi que les nouveaux pare-chocs désormais en polyuréthane, rajoutèrent près de 23 kilos à la voiture. Mais à la surprise générale, les ventes de Stingray continuèrent pourtant de grimper. Il y avait une catégorie de gens qui avaient grandi en aimant les corvettes. Ces gens-là, dans les années 70, avaient l'argent pour se les offrir. Lorsqu'ils étaient gosses, ils avaient vu passer une corvette et s'étaient dit, un jour j'en aurai une. Et je pense qu'ils ont tous concrétisé ce rêve durant cette période. Je crois que cela a vraiment permis à la corvette de se maintenir pendant cette crise de l'industrie automobile. Les années suivantes constituèrent une sorte de test de survie pour une corvette soudain immergée dans un monde envahi par l'essence sans plomb et les pots catalytiques. Ce ne fut pas facile pour une voiture mondialement connue pour ses performances de se retrouver plongée dans cet univers. Ainsi, dès juillet 75, elle dut s'incliner devant la pression des compagnies d'assurance. Dès lors, la dernière corvette décapotable fut assemblée en 1976 et le sigle Stingray disparut pour toujours. Même si la corvette ne possédait plus cette accélération à vous arracher la cervelle, cette voiture mûrissait d'une manière très spéciale. Les ventes de corvettes étaient plus que jamais au beau fixe et pour la première fois de sa vie, elle commença à être rentable pour Chevrolet. Cette génération de corvettes a rapporté beaucoup d'argent à General Motors. Chaque unité vendue fut très rentable financièrement parlant. La corvette a passé la fin des années 70 à résoudre des problèmes qui accablaient cette voiture depuis l'apparition de sa nouvelle carrosserie. Des petites choses comme une meilleure insonorisation ou une plus grande lunette arrière pour une meilleure visibilité allaient s'ajouter à des détails plus techniques telles une nouvelle suspension améliorant considérablement la maniabilité et le confort. Dès cette période, la corvette commença à se rendre compte de l'engouement qu'elle suscitait parmi les amoureux de voitures américaines. Et ainsi, en 1978, elle décida de célébrer son 25e anniversaire avec un nouveau modèle, la Silver Anniversary. Elle changeait de look pour la première fois depuis 1968. Un nouveau haillon muni d'une grande lunette arrière redonnait un peu de cette sensation d'espace qui manquait depuis la disparition du modèle décapotable. Et le nouveau moteur L82, un 350 cubic inch de 220 chevaux, célébrait enfin une augmentation de puissance absente depuis de nombreuses années. Et parce que c'était le 25e anniversaire de la corvette, 1978 fut l'année parfaite pour réaliser quelque chose de très spécial, comme le fut la version limitée de la Pace Car de l'Indianapolis 500. Une combinaison de peinture de thon noir et argent avec un liseré rouge et des béquets avant et arrière rafraîchissait son look. Des pneus Radio Goodyear montés sur des roues en alliage spécifique furent montés en série, de même qu'à l'intérieur en cuir argent. Seules 6.502 Indy Base Cars ont été assemblées, soit environ une voiture par concessionnaire, et elles furent affichées à un tarif de 13.653 dollars, soit 4.000 dollars de plus qu'une corvette de base. Mais la plupart de ces voitures se vendirent même largement plus chères. Certaines personnes qui ont la chance de mettre la main dessus ne l'ont jamais conduite ou même n'ont jamais retiré le plastique qui recouvrait les sièges, choisissant de garder pour toujours leur corvette Silver Anniversary telle qu'ils l'avaient vue en vitrine. Alors que les années 70 touchaient à leur fin, la corvette se retrouva à la croisée des chemins et tout le monde attendait de voir comment cette sportive américaine allait réagir. La corvette avait encore à cette époque et pour la 13ème année consécutive la carrosserie inspirée du proto Marco Shark et elle utilisait encore le châssis de la Stingray 63. Ce style de voiture commençait à sérieusement s'essouffler et il était vraiment temps de revoir totalement le concept corvette. Chaque fois que Chevy sortit une nouvelle corvette, elle laissa le monde bouche bée. Et une fois encore, cela arriva avec la C4. Cette nouvelle corvette fut si différente que Chevrolet décida tout simplement de sauter le millésime 83. Ainsi, en mars 83, elle présenta cette nouvelle génération qui s'appela Corvette 1984. C'était là une voiture totalement neuve. Même non, mais une voiture totalement différente. Le point de départ de la C4 était un tout nouveau châssis construit selon le principe de la monocoque. Cette nouvelle structure rigide supprima les grincements et les bruits de ferraille. Elle permit de réduire le poids et elle fournit les points d'ancrage pour les toutes nouvelles suspensions avant et arrière. Le boîtier de direction fut remplacé par une crémaillère. La boîte 4 manuelle était de retour au grand bonheur des puristes. Les pneus Goodyear série 50 VR montés sur des nouvelles jantes en alliage de 16 pouces assurèrent à cette voiture une excellente tenue de route en courbe. Elle n'avait plus rien à envier aux Ferrari ou autres Porsche. Pour l'arrêter, ce monstre fut doté de 4 freins à disque de 290 mm. Sa puissance de 205 chevaux était délivrée par un petit 350 cubic inch équipé de l'injection. La C4 a résolu tout ce qui posait problème sur l'ancienne corvette. Mais elle a maintenu et même rehaussé l'identité unique de la corvette. Le fait d'appliquer une haute technologie à toute la voiture fut la clé de cette réussite. Ce fut l'une des premières fois que les ingénieurs et les designers s'assirent ensemble et dire construisons cette voiture de cette manière. C'est pourquoi lorsque la corvette 84 sortit de la chaîne de montage elle fut radicalement différente. Ce fut alors la première fois que la corvette acquit une renommée internationale de véritable sportive. Alors que les gens faisaient la queue pour débourser 21 800 dollars pris de base de la corvette 84 les ingénieurs travaillaient déjà d'arrache-pied sur le modèle suivant. Aussi génial que fut la C4 les ingénieurs ne la voyaient que comme un marche-pied vers l'ultime corvette. La plateforme de la C4 allait être la base de certaines versions parmi les plus mémorables de la corvette. La corvette gardait ainsi le haut de l'affiche grâce à ses modèles 35e et 40e anniversaire et surtout grâce aux Indy Base Cars. Pendant ce temps les ingénieurs continuent de leur côté à améliorer la voiture. En 1985 on a introduit l'injection qui ajouta de la puissance et du couple. On est passé de 205 chevaux en 84 à 230 chevaux en 85. On a atteint les 250 chevaux avec le moteur L98 mais c'était le maximum. Mais la plus grosse surprise automobile des années 90 fut inaugurée au début de cette décennie lorsque Chevy ressuscita une vieille option des années 70 destinée à la course la ZR1 mais cette fois tout était parfait. en 1990 lorsque cette voiture fut dévoilée l'ingénieur en chef de la Corvette Dave McLellan l'a décrit comme une Corvette à 110%. Chevrolet a construit une voiture qui était l'équivalent d'une Ferrari ou d'une Lamborghini ou encore d'une Porsche mais trois fois moins chère. Il voulait l'amener aux Européens et dire maintenant nous sommes sur un pied d'égalité avec cette voiture. Le cœur de la ZR1 était le moteur LT5 un moteur entièrement nouveau conçu par les ingénieurs de Chevrolet et de Lotus ce moteur LT5 fut fabriqué par Mercury Marine dans l'Oklahoma. Le bloc moteur du LT5 tout en aluminium et cubant 5,7 litres était coiffé de deux culasses en aluminium à quatre arbres à cam en tête et 32 soupapes. Deux injecteurs d'essence par cylindre assuraient le remplissage des chambres de combustion en trèfle et un allumage électronique enflammait le tout. La puissance de 350 cubic inch n'avait jamais atteint un tel sommet sous le capot d'une Corvette. Inutile de dire que ses performances étaient stupéfiantes. Le LT5 avait un limiteur de régime agissant à 7200 tours minutes et ce n'était pas pour préserver le moteur mais pour assurer la survie des accessoires entraînés par courroie. Du moteur de 375 chevaux aux 32 soupapes jusqu'à l'arrière plus large avec ses feux carrés et ses roues arrières de 11 pouces elle a tout ce qu'une corvette doit avoir. Entre 1990 et 1995 6 939 ZR1 ont été assemblés et pendant cette période aucune autre voiture ne sut offrir quelque chose de comparable à ce tarif. La Corvette en version ZR1 coûtait environ 70 000 dollars à comparer aux quelques 200 000 dollars d'une Ferrari. Alors que la Corvette de base traversait les années 90 sans trop de problèmes la ZR1 était une manifestation de puissance que seule une compagnie comme General Motors pouvait concevoir et que seule une équipe d'ingénieurs comme celle de la Corvette pouvait réaliser. Mais tout le monde ne pouvait évidemment pas s'offrir une très exotique Corvette à 70 000 dollars. Et pour ceux qui voulaient tout simplement une bonne voiture dont les performances vous décoiffaient quand même la Corvette de base restait un excellent choix. Et comme toujours elle se bonifiait avec le temps. La liste des améliorations apportées sur la Corvette s'allongeait chaque année et la seule manière de réellement les apprécier c'était de conduire la voiture. en 1996 cette bonne vieille sensation de muscle car était de retour dans une voiture que personne n'aurait imaginé dans les années 60. Après avoir écouté les clients on a créé ainsi une voiture dont beaucoup beaucoup de personnes disaient jamais je ne posséderai une Corvette et finalement l'achètent. Il était difficile de croire qu'une voiture aussi parfaite pouvait encore s'améliorer mais cela restait possible et on en eut la preuve avec la C5 en 1997. Vraiment le phénomène C5 a surpris énormément de gens. On n'avait jamais vu ce genre de critique dans l'histoire de la Corvette auparavant. La C5 était pratiquement une voiture de compétition en vente libre chez les concessionnaires et elle coûtait dans les 45 000 dollars. Avec son moteur LS1 de 345 chevaux et son évocation d'un modèle légendaire des années 60 la Z06 dédiée à la course sur route cette Corvette mit d'un coup la barre très haut pour toutes ses concurrentes. La Corvette d'aujourd'hui possède les mêmes performances que celles des années 60 mais elle a acquis entre temps une toute autre qualité le raffinement. A bien des égards la Corvette d'aujourd'hui ressemble à nous tous nous les fans de muscle cars qui aiment cette voiture depuis ses glorieux débuts. Elle a grandi comme nous mais c'est toujours une sportive mais avec une touche de classe désormais. Et s'il y a encore quelqu'un par ici qui dit qu'ils ont arrêté de fabriquer des Corvettes depuis 67 qu'il écoute David Jatsky. Conduisez cette voiture. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de muscle cars. D'ici là n'oubliez pas ne les mettez pas à la casse mais restaurez-les. et s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada